... Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, très forte hausse aujourd'hui pour la Bourse de Paris qui s'adjuge plus de 3%. Donc une hausse vraiment violente et qui s'explique sur le plan des fondamentaux par une hausse des exportations chinoises qui ont rassuré sur l'état de l'économie mondiale et également un rebond du pétrole à l'approche de la prochaine réunion des pays exportateurs de pétrole, producteurs de pétrole. Et ça, ça nous a valu sur le plan des fondamentaux d'avoir une hausse très conséquente. Et ce qui nous amène à un graphique encore plus parlant que celui d'hier, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant, je reviens sur mon scénario pour mercredi. Je disais que l'heure de la pause n'était pas pour tout de suite et que l'alerte était donnée par le fait que le momentum était redevenu positif lundi. Et que je tenterais mercredi de saisir un signal haussier pour viser un impact sur le haut du biseau rouge. Alors, voilà le graphe. Et tout d'abord, mention spéciale à la technique de la vague de Wolf qui regardait. Et je me rappelle très, très bien lorsque moi-même, je disais aux alentours du 1er avril que l'objectif de la vague de Wolf qui se trace ainsi. Donc 1, 3, 5. Voilà. Je disais qu'elle était active et que normalement, on devait aller chercher le point 4. Et en même temps que je le disais, je m'étouffais presque parce que je ne voyais pas comment, sur le plan des fondamentaux, on arriverait à justifier une hausse jusqu'à 4,466. Et je suis le premier bluffé par l'efficacité de cet outil. Je vous rappelle qu'il y a un module de formation sur la vague de Wolf dans ma formation intégrale. Et ça a été rallié, ça a été dépassé et de la plus belle des manières puisqu'on vient de faire un maru-bouzou. Alors le maru-bouzou, c'est une grande bougie verte comme ça avec une absence de mèche haute et de mèche basse qui montre que la pression a été haussière et qu'elle ne s'est pas relâchée. Alors il y a une mini-mèche tout en bas, mais on peut dire que c'est un quasi-maru-bouzou, ça vaut pareil. Et normalement, ça veut dire qu'il y a un signal de force qui nous amènera à aller plus loin. Et ça, c'est renforcé également par la présence d'un gap ici. Alors regardez, il n'y a pas de cotation entre le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette bougie. Ça s'appelle un gap. En l'occurrence, ici, j'hésite entre un gap de continuation et un gap de rupture. C'est plutôt un gap de continuation parce que la hausse était initiée depuis le 7 avril. Alors s'il s'agit d'un gap de continuation, l'objectif classique, c'est de prendre le chemin qui a été parcouru sous le gap et de le reporter par-delà le gap. Et là, vous voyez, ça nous donne un potentiel d'aller chercher les 4520. Alors bien sûr, il ne faudrait pas le combler entièrement dès demain ou du mois prochainement parce que ça invaliderait le scénario. Mais vous comprendrez que c'est vraiment très encourageant pour la suite. On remarquera plein de choses ce soir. Tout d'abord, le fait qu'on a cassé également le biseau rouge, là, dont je vais changer de couleur d'ailleurs, à la hausse. Ce qui veut dire que ça nous donnait un premier objectif, ici, d'aller chercher le premier point auquel on a accroché le biseau. Le deuxième objectif, c'est d'aller chercher ce point-là, le point de naissance, à savoir les 4580. Alors du coup, ça nous rapprocherait d'autant plus de l'objectif final de la vague de Wolves, qui est d'aller chercher cet oblique-là. Alors au début, on pouvait sourire en voyant cet objectif. Maintenant, les baissiers doivent sourire un petit peu moins parce que les bastions baissiers ont été conquis les uns après les autres. La M7 a été conquise, la Tenkan a été conquise, la M20 a été gappée et maintenant, on se retrouve très proche de la Bollinger supérieure. Alors puisque c'est le moment de distribuer les bons points et les mauvais points, qui en premier nous a dit qu'on pouvait effectivement espérer une hausse ? Je crois que c'est déjà le super trend ici, un retour d'un challenger. Ça, vous voyez, c'est le super trend. Et le super trend, ça fait partie de mon module de formation sur la gestion des stops. Eh bien, il a parfaitement tenu, il a été percuté très précisément avec une précision chirurgicale même. Il a tenu, donc ça veut dire qu'à aucun moment, le super trend disait que c'était baissier, bien au contraire. Et bon point pour le super trend. Autre élément encourageant, la sortie du nuage ici, qui a été validée. Mais ça, ça n'a été validé que la séance du 12, qui nous prévenait également de la hausse. Le SAR a cassé aujourd'hui. Alors le SAR, regardez, vous voyez, il est rouge là. Et quand il est cassé à la hausse, il devient vert en dessous des cours, il est là. Et la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Le SAR était rouge, il a été cassé. Derrière, pouf, 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 on a continué de monter. Donc vous voyez, des éléments quand même qui laissaient annoncer la hausse. Mais bien sûr, le grand champion, c'est la vague de Wolf qu'on a pu découvrir ensemble. Place maintenant aux indicateurs techniques. Alors, ils sont riches d'enseignements. Tout d'abord, vous voyez un nouveau prétendant au lauréat de précurseurs dans la tendance haussière. Le stochastique, dont on a signalé la sortie de survente. C'était le 11 avril, qui lui a indiqué qu'une hausse pouvait intervenir. Maintenant, au-delà, le momentum est au-dessus de zéro. Le RSI est au-dessus de 50, donc la main, elle est clairement haussée. Et la bonne nouvelle, c'est que les volumes sont en hausse, ce qui montre qu'il y a des biscuits derrière. Et comme je disais précédemment dans un échange privé, le fait qu'il n'y ait pas eu de volume avant, c'était à la fois encourageant, inquiétant. Inquiétant parce qu'on se disait qu'on montait sur du vent et qu'il n'y avait rien pour justifier la hausse. L'avantage, c'est que ça veut dire qu'il y a des capitaux qui sont maintenant disposés à entrer. Donc, il n'est pas dit que la hausse soit terminée. Avant de passer aux autres marchés, je rappellerai qu'en théorie de chandelier japonais de trading, il y a un bon point d'entrée sur le Marobosu. C'est le niveau médian. Vous prenez la moitié du Marobosu, elle est à peu près 4447. Très souvent, les cours ont tendance à venir chercher le milieu du Marobosu avant de repartir à la hausse. Donc, si on arrive sur les 4447, là à peu près, n'en déduisez pas que la hausse est terminée. Vous pouvez être sûr qu'il y aura des traders haussiers sur ces niveaux. Ok, comme d'habitude, je vous donnerai mon scénario de trading pour demain. On va tout de suite passer aux autres marchés. Alors, le DAX qui rebascule au-delà des 10 000 points, seuil hautement symbolique. Donc, il vient combler le gap, ici, qui avait été ouvert. C'est un signal de force aussi. Il casse son sard. Il est au-dessus du nuage. Et il y a un grand boulevard pour aller maintenant chercher les précédents plus hauts qui correspondent à la prochaine résistance, des 10 100 à peu près 10 095. On ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés pour aller titiller ces niveaux. Ah oui, les indicateurs techniques sur le DAX 30 montrent que le momentum a basculé positif. Je vous rappelle pourquoi je le suis. Parce que, je suis désolé de me répéter, mais si vous découvrez mon travail ce soir, c'est important. Vous savez que lorsque le momentum bascule négatif et que le MCD sous son signal, c'est pour moi un signal de grande fragilité. Vous voyez, effectivement, on a une grosse baisse derrière. Ce signal est maintenant caduque puisque le momentum a basculé au-dessus de 0. Quand on regarde l'Eurostock 50, on voit des choses totalement similaires. Un gap qui a été comblé, un sard qui a été cassé. On passe au-dessus de la Kijun, on sort du nuage et le momentum qui est maintenant également positif. On va terminer avec le marché US qui est loin de clôturer, mais quand même un petit point. On avait vu que le momentum avait basculé positif hier, donc c'était un signe assez encourageant. On notera qu'on a inscrit un plus haut. Mais en même temps que l'on inscrit un plus haut, vous remarquerez qu'on a une divergence baissière. On n'a pas fait de plus haut ni sur le momentum ni sur le MACD alors qu'on est en train d'en faire un sur le SP500. Donc ça, ce n'est pas super bien. C'est soit l'annonce que la hausse va s'arrêter, soit qu'on va partir de manière déraisonnable en rallye haussier. Mais dans les deux cas, ça risque d'être assez violent du coup. Ah, et j'ai oublié, dernière chose qui m'a été signalée sur le forum Boursorama où j'anime mon thread. Il y a un bottom reversal, island reversal ici. Quand vous avez un gap, quelque chose, un gap, bref, il y a un trou de cotation sur un paquet de cotations ici. Ça s'appelle un bottom island reversal dans ce sens-là. Et généralement, ça a une réputation d'être haussier. Mais il faut savoir que statistiquement, ça ne fonctionne pas super super. Donc s'il n'y avait que ça, il faudrait le prendre avec beaucoup de circonspection. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments haussiers. Et pour être vraiment complet, regardez, la lag in span est passée au-dessus des cours. Elle est maligne cette lag in span. On en a parlé cette semaine. On a essayé de passer d'abord par ici. Il y avait trop de bougies de résistance. Donc on est passé par en dessous. Et là, on n'avait quasiment plus rien. C'était boulevard pour aller franchir les cours. Donc cours au-dessus du nuage. Lag in span au-dessus des cours. La tendance est haussière au niveau du système Ishimoku. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à dire vive l'analyse technique. Parce que franchement, pas plus les fondamentaux que les grands analystes traditionnels de marché avaient envisagé une hausse là. Et l'analyse technique a clairement montré que c'est bien fait. Et pourtant, je suis économiste de formation. Bonne soirée, bon trade. Et à tout à l'heure pour le plan de trading pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada